Monsieur Amad Soumare, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en intelligence économique, également président du Centre africain de la Nouvelle Économie, Cannes Executive Education. Vous êtes aussi le président de la commission Intelligence économique Nouvelle Économie et TIC du mouvement des entreprises du Sénégal. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Soumare, en cette période de pandémie, on a beaucoup parlé de récession. Pouvez-vous revenir sur ce terme et nous dire quand est-ce qu'on parle de récession pour une économie? Pour une économie, on parle de récession lorsque l'activité se contracte au ralenti. Donc, la récession, c'est la différence, c'est le contraire de la croissance d'une économie. Une économie, elle est en récession, ça veut dire que la vitesse diminue. C'est comme quelqu'un qui marchait très vite, quand il est fatigué, il commence à marcher moins vite avant de s'arrêter. La récession, donc l'économie s'était envolée, c'est comme quelqu'un qui marchait vite. Et quand il est très fatigué, donc il diminue son rythme et s'il ne prend pas son souffle, il s'arrête. L'économie, c'est ça. Donc, la récession, c'est quand les choses commencent à chuter. Donc, il ne s'est pas arrêté totalement, mais il est en train de marcher, mais les pas sont vraiment très comptés. Et donc, l'effort est vraiment très compté. Donc, c'est ça la récession d'une économie. Parce que c'est quelque chose qui chute, mais qui n'est pas encore arrêté. Mais il marche vraiment clopant, clopant. C'est clair. Alors, la Banque mondiale a alerté ce jeudi l'Afrique subsaharienne, indiquant qu'elle risque d'entrer en récession en 2020. Une première en 25 ans, souligne la Banque mondiale. À quoi devra-t-on s'attendre concrètement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque mondiale, sur des sortes de perspectives, pour des gens qui ne comprennent pas l'économie, ils vont tout prendre d'un seul coup. Et que les choses ne sont pas si simples que ça. Ça veut dire qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Donc, il y a une récession mondiale. Cette récession mondiale, ce ne sont pas seulement les pays, ce ne sont pas la faute même des pays africains. La récession mondiale, elle date depuis 2008. 2008, donc, depuis la crise des suprêmes, la crise de la dette. Et cette crise des suprêmes, donc, a fait que les économies, notamment le secteur financier et les banques, n'ont pas respecté les critères, donc, les critères, les mesures prudentielles des 10%. Les 10%, ça veut dire qu'une banque n'a pas le droit de prêter 10%, plus de 10 fois le montant de son capital propre. Ça veut dire que si vous avez un milliard de capital, vous ne pouvez faire des prêts jusqu'à 10 milliards. D'accord. C'est ça, donc, les taux prudentiels. Mais depuis 2008, c'est ça qui a fait que la faillite de Lehman Brothers, donc, parce qu'ils étaient à 34%. Et aujourd'hui, donc, avant le problème sanitaire, aucune banque américaine n'était à 10%. Aucune. Ils ont assaini complètement le secteur bancaire. Mais quand vous allez en Europe, toutes les banques sont au-delà de 20-30%. La banque qui a le taux prudentiel le plus petit, il est à 25%, c'est le crédit agricole. 25% des banques comme Société Générale ou comme BNP ou la Deutsche Bank, ils sont dans les 30-40 et plus cher. Donc, ça veut dire qu'ils prêtent 40 fois leur capital. Et depuis trois ans, tout le secteur financier est dans des problèmes énormes de dettes, de liquidités. Et la Banque européenne ne fait que racheter les dettes. Depuis trois ans, ce n'est pas maintenant. S'il n'y avait pas le coronavirus là, donc les économies ne vont pas passer 2020, ça c'est certain. S'il n'y avait pas le coronavirus, ils ne vont pas passer 2020 parce qu'ils sont tous endettés. Et aujourd'hui, l'économie mondiale, quand on dit quelle est, parce que l'économie mondiale, quand vous voyez des taux d'intérêt qui sont à moins de 1% dans le monde aux États-Unis, 0,64, ça veut dire que vous empruntez de l'argent pour zéro, pour rien. Voilà, donc un signe, donc les États-Unis, c'est un vecteur. Et c'est ça qui fait qu'on est complètement en récession. Jamais, jamais de la vie, depuis la Deuxième Guerre, on n'a jamais vu des taux à 0,0. Le minimum, c'était 1%. C'est la première fois. Étant donné que par rapport à l'Afrique, pour revenir sur l'Afrique, l'Afrique est dans un contexte de mondialisation, de globalisation. On échange. Et ce qui fait que si nos voisins, donc du fait qu'on est dans la crise sanitaire, ont le Covid-19, nous, si on ne prend pas des précautions, on est infectés. Oui. N'est-ce pas ? Et c'est exactement pareil nos économies. On a eu des économies extraverties, on achète beaucoup, on dépend de l'extérieur, on achète beaucoup de choses de l'extérieur. Lorsque l'extérieur maintenant a des problèmes sur nos finances, sur nos produits, ce que nous mangeons, on aura des problèmes. Ça se ressent naturellement ici. Exactement. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc quand je dis que c'est trop exagéré, parce que la situation de l'Afrique qui vit avec une économie réelle, n'est pas la situation des États-Unis ou de l'Europe qui vit avec des économies boursières. Lorsque vous avez vos retraites, vos points de retraite, vos économies, vos épargnes, qui sont tous basés sur la bourse, quand la bourse descend, tout le monde est en faillite. Et ici, je ne pense pas que nos économies, il n'y a pas de bourse. La bourse qui a des RVM ne représente rien du tout. Donc ce qui fait qu'on est plus ou moins dans l'économie réelle. On n'est pas dans une économie boursière où on ne fait que du gambling. On n'est pas dans ça. Pour ne pas dire virtuel. Oui, c'est l'économie virtuelle parce qu'on n'est pas dans ça. Donc même s'il y a des problèmes, on aura moins de problèmes que les pays européens ou les pays américains. Vous avez vu la crise de 2008. Il y a eu des chutes, des faillites partout. Est-ce que 2008, il y a eu des faillites ici ? Non, parce qu'on n'a pas une économie qui est branchée sur la bourse. Quand la bourse tombe, si votre argent est dans la bourse, tout le monde est faillite. C'est toujours ça. La bourse, on ne gagne pas tout le temps. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. L'alerte que la Banque mondiale donne, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que nous vivons les mêmes critères, les mêmes situations économiques que les pays de la Banque mondiale ou les pays européens ou américains. On est dans un autre contexte en ce moment. C'est la raison pour laquelle il faut mutiler les choses. Les économies vont avoir des impacts, ça c'est certain. On va avoir par exemple jusqu'à moins de 3 ou 4 % de PIB en moins. Ça veut dire que ceux qui avaient la moyenne, ils étaient je pense en Afrique dans les 1 ou 2,4, quelque chose comme ça. Mais quand vous enlève 4 points, ça vous fait des moins. Au Sénégal, nous avions à peu près 7 %. Quand on enlève à peu près 4 points de PIB, on doit avoir dans les 3 %. Voilà en gros. Donc voilà quoi. Oui, venons-en à la particularité maintenant un peu sénégalaise. Est-ce qu'avec les ressources pétrolières et gazières découvertes dernièrement et dont même l'exploitation n'a pas encore démarré, le Sénégal pourra peut-être s'en sortir mieux que les autres, vous le pensez ? Non, non, le Sénégal, il n'y aura pas de problème parce que ça, cette crise-là, elle est passagère. Les premiers trucs du pétrole, c'est dans les années 2023, quelque chose comme ça. Donc là, cette crise-là, elle ne va pas durer. L'économie va se redresser en moins d'un an, deux ans. Les choses vont se remettre en ordre. Donc ça, c'est passager parce que vous voyez que pendant un ou deux ans que l'économie mondiale, quand l'économie mondiale s'en va, tout s'en va, ça s'envole. Mais là, c'est une crise passagère qu'il faut modifier. Il y a des modifications qui sont faites. Il y a des sociétés qui vont faire faillite. Il y a un réajustement de l'économie qui va se faire. Et les choses vont redémarrer, c'est certain. Les gens qui étaient devant, peut-être qu'ils vont disparaître. Il y en a d'autres qui seront devant. L'économie va changer, c'est certain. C'est ça la loi économique. Donc si vous anticipez le plus, vous vous en sortez. Celui qui attend que les choses se passent, c'est trop tard. D'accord. Pourtant, le monde entier s'attend à une situation catastrophique après cette pandémie. Mais c'est normal. Parce que l'économie s'est arrêtée. L'économie s'est arrêtée. Et les gens ont vu maintenant leur faiblesse. Quand vous voyez le Sénégal avec les politiques alimentaires qu'ils faisaient, c'est là qu'on peut le savoir. Les Sénégalais ne veulent même pas manger le riz de la vallée. C'est là qu'ils veulent le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils préfèrent le riz qui vient de l'extérieur. Et maintenant, s'il n'y a plus de riz, croyez-moi qu'ils vont manger le riz de la vallée. Nous, dans notre concept d'intelligence économique, depuis 1995, on a mis en place ce qu'on appelle l'intelligence économique et développement, qui est basé sur trois axes. La sécurité alimentaire en premier, la sécurité économique et le patriotisme civique. La sécurité alimentaire, donc si votre ventre dépend de l'extérieur, vous êtes foutu. Dans un point d'intelligence économique, c'est d'avoir, comme la théorie de Maslow, les besoins de subsistance de base. Si vous avez faim, vous ne pouvez pas penser à aller au cinéma ou au consor. Il faut d'abord que vous mangez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça reprend la théorie de Maslow, la pyramide de Maslow. La base, il est d'accomplir les besoins de base, de manger à sa faim, de se le dire. Et après, maintenant, si plus votre situation augmente, vous pensez à des loisirs, à des voyages. Mais vous ne pouvez pas penser à des voyages si vous ne mangez pas. Oui, c'est justement là où je voulais en venir. À quoi maintenant peut servir la nouvelle économie, l'intelligence économique dans cette situation précise ? Mais cette situation nous interpelle aujourd'hui de pouvoir vivre de nos propres forces et de notre créativité. D'avoir une autonomie dans notre façon de penser et de savoir qu'on a cette particularité, que nos pays sont totalement différents de la réalité de l'Occident ou des États-Unis. Nous vivons dans un monde interdépendant, certes, c'est une réalité. Mais chaque pays a ses spécificités qu'il doit réfléchir. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. On nous parle de masques. Mais on a des tailleurs, on a plein de personnes, on a des trucs. On nous parle, par exemple, des tailleurs qui peuvent faire des masques, qui peuvent les conventionner avec Popoline et Conjord de faire des masques. Ça, c'est possible. On n'a pas ce problème-là. On a beaucoup de tailleurs qui peuvent le faire. Le problème des respiratoires. On a des écoles techniques, on a des techniciens qui peuvent faire de telle sorte qu'on n'a pas ce problème. Ce n'est pas seulement d'aller acheter du matériel qui est certifié dans les trucs. On est dans une urgence. L'urgence, on a beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'ouvriers qui peuvent se démerder à trouver la solution. Et c'est ça, le problème. Parce que l'économie, aujourd'hui, il n'est pas de dire que si je n'ai pas de pantalon neuf, je ne sors pas. Voilà ce que je veux dire. Il faut savoir qu'aller avoir la fonction de l'utilité. La fonction de l'utilité, c'est de savoir que le pantalon, c'est pour se vêtir. Ce n'est pas la peine que ce soit un pantalon tout neuf pour sortir. Et c'est ça, notre problème. Tout venant de l'extérieur. Voilà, tout venant de l'extérieur. Et on essaie de changer et de prendre nos situations, de le comparer par rapport aux Occidentes. Alors, si je vous suis bien, M. Soumaré, l'Afrique peut bien tirer son épingle du jeu, malgré quand même la complexité de la situation. L'Afrique va tirer son épingle du jeu. L'Afrique, certes, n'est pas isolée, elle vit dans un monde globalisé. Mais ils n'auront pas l'impact que, par exemple, des pays comme l'Union européenne, la France et les consignes d'Italie auront. Ça, c'est certain. Parce que vous regardez les taux de chemin qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui ou hier. Donc, c'est catastrophique. C'est du jamais vu. Du jamais vu, je dis dans l'histoire, depuis la Deuxième Guerre. C'est du jamais vu, ce qui se passe. Et aujourd'hui, ici, donc, les chaux de chemin, il y en a. Mais on a, donc, le coronavirus qui est là. Mais les gens ne sont pas si affolés que ça, comme si c'était vraiment l'abérésiment de l'après-guerre. Donc, notre économie est une économie réelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans une économie boursière ici. Vous, vos épargnes, vous ne les gardez pas à la bourse. Votre retraite, vous ne les mettez pas à la bourse. Ce qui fait que vous n'avez pas d'inquiétude. Parce que les cours vont chuter. Il y a beaucoup de... La Grèce était en faillite. Et si le pays maintenant tombe en faillite, je ne vous dis pas les entreprises. Et aujourd'hui, nous aurons beaucoup de problèmes dans le secteur des assurances, dans le secteur immobilier. On aura énormément de problèmes. Parce que s'il n'y a pas d'argent pour acheter, les gens qui ont investi, comment ils vont faire ? Ils ne vont pas vendre leurs biens. C'est ça la logique d'une crise économique. Donc c'est classique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, ça doit nous interpeller sur nos politiques de développement. Comment on fait la politique de développement ? Et ça, c'est très important. Je trouve qu'à tout malheur, il y a quelque chose de bon. Donc ça nous interpelle d'avoir notre... de croire à nos propres ressources humaines, à nos propres créativités et de savoir que la solution, elle est juste à côté de chez nous. On ne va pas aller chercher ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que ça interpelle aujourd'hui beaucoup, 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 beaucoup de pays et de dirigeants de savoir qu'aujourd'hui, on nous met dans la spirale de la dette. Regarde ce qui se passe. Si aujourd'hui, les pays européens, après 48, ils ont eu le plan Marshall. Pourquoi ? L'Allemagne, tout le monde était endetté. On a effacé les dates, tout le monde est parti à zéro. Vous deviez avoir des brouettes pour acheter une miche de faim. OK ? En Allemagne. Aujourd'hui, donc les gens reçoivent à annuler la dette de l'Afrique avec les propres. Ce n'est pas nous qui avons créé cette crise économique. Ce n'est pas nous qui avons créé cette crise sanitaire. Mais on doit annuler complètement la dette publique. Complètement. Pas déduquer, mais l'annuler complètement. C'est tout à fait normal parce que sinon, on sera toujours dans des systèmes de dépendance. On ne peut pas être dans un système où ce n'est pas nous qui amenons les problèmes, mais on les subit. Ce n'est pas possible. Et on doit des dettes à payer à n'en plus finir. Il faut annuler ces dettes. Et maintenant, donc même les dettes publiques, il faut les dettes privées. Il faut les renégocier ou les diminuer de 50% parce qu'on est dans des situations intenables. intenables, mais bon, par rapport au rapport de la Banque mondiale, comme je vous ai dit, la Banque mondiale, j'ai l'impression qu'ils font des rapports de façon trop générale et n'ont pas les spécificités de nos économies. Aujourd'hui, nos économies ne sont pas du tout dans les mêmes configurations que les économies européennes ou américaines. Donc c'est ça le problème. On a des problèmes, on aura des problèmes parce qu'on vend, on achète avec l'extérieur. Les pays africains qui sont les plus impactés, c'est des pays qui ont le pétrole. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez comment ça s'appelle, l'Angola, le Nigeria. Le pétrolier aujourd'hui, il ne vaut rien du tout. Et toutes les recettes chute, et comment ils vont faire ? Il dépendait un peu de cela. Ben oui, mais tous les pays d'Afrique centrale, la chute de l'Afrique centrale, c'est ça, parce qu'ils avaient tous misé sur le pétrole, c'est tous des pays pétroliers. Dans les matières premières chutes, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez plus de, vous avez des problèmes budgétaires. C'est exactement pareil. Et vous rentrez dans la spirale de la dette, c'est eux qui ont beaucoup plus de problèmes. Mais nos pays d'Afrique subsaharienne, à part le Nigeria, je ne pense pas que d'autres pays, ils se sont diversifiés plus ou moins. Vous avez par exemple un gars comme la Côte d'Ivoire, ils font du pétrole, mais ils ont l'agriculture. Les gens vont boire le café, les cours de café n'ont pas si baissé que ça. Les gars vont prendre du cacao, donc ils vont avoir d'autres produits qu'ils ont acheté que le pétrole. Les cours du pétrole, là, vraiment, c'est au ras du sol. Merci, M. Amartoumari. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence économique, président du Centre africain de la Nouvelle Économie, Cannes Executive Education également, président de la Commission intelligence économique, Nouvelle Économie, TIC, du Mouvement des entreprises du Sénégal. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup, Mme Guam. Merci.